Je suis un anxieux de nature, un stressé de base. J'essaie de le cacher, mais quand des gens se rendent compte, ils me disent « tu as l'air stressé ». Je dis « non, je suis calme, je suis un stressé de nature ». C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Dans la vie de tous les jours, j'essaie d'améliorer cet état. Même si au travail, comme je vous dis, je suis dans un métier vraiment au contact des gens, c'est assez gênant. J'ai l'impression que les gens, à travers le costume, perçoivent que je suis une victime un petit peu. Je ne sais pas comment dire ça. Ça m'est déjà arrivé. Non seulement l'été, il fait super chaud. Il y a un microclimat au-dessus du parc Uspirou. Non seulement il y a la chaleur, mais ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des incivilités, comme on m'en voit tous les jours, mais non seulement, mais également des incivilités à mon égard. Un jour, des enfants jetèrent des cailloux à ma figure. Heureusement, il y avait le masque Uspirou et les grands frères qui étaient derrière, qui applaudissèrent. Et moi, j'étais en PLS, en façon de parler, dans mon costume. Et puis, il y a aussi un soir où je suis rentré chez moi parce que j'ai fini un petit peu en retard. J'étais attendu à l'anniversaire d'un pote à moi. Et je n'ai même pas... Parce qu'en fait, les costumes fournis par le staff du parc Uspirou, on peut les emporter chez nous. Et moi, je n'ai pas eu le temps de me changer. Du coup, je suis rentré chez moi, habillé en Spirou. Et dans la rue, tout le monde me pointait du doigt. Les gens se moquaient de moi. Et je suis rentré chez moi et j'étais en pleurs et j'étais couché sur mon lit en Spirou. Donc, du coup, j'étais obligé, comment dire, j'avais des... Comment dire ? Des spas, mais j'ai enlevé mon bas du costume. Et je me suis masturbé, mais j'avais que le haut du costume, en fait. Et j'étais en train de pleurer, en train de me branler avec le haut du costume. Ils n'étaient pas... C'était... Et j'étais en train de pleurer, en train de pleurer, en train de pleurer, en train de pleurer, en train de pleurer. Bon, Martin, 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 j'ai un truc important à vous dire. Vous m'écoutez ? Vous m'écoutez ? Martin ? Est-ce que je voulais... Oui, bon. Je voulais juste dire que la plaisanterie a assez duré. Je suis désolée pour les auditeurs qui nous écoutent. Je pense que c'était juste un petit plaisantin qui a voulu s'amuser avec nous. Merci pour ceux qui nous ont prévenus par SMS. Et juste, je trouve ça lamentable. Désolée. Allez, on va passer à quelqu'un de plus intéressant.